Bonsoir à toutes et à tous, vrai plaisir de pouvoir démarrer ce keynote. Le sujet, Philippe vient de l'expliquer, peut-être juste un mot sur qu'est-ce qu'une formation réussie. Finalement, si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on vit au quotidien dans une école, une formation réussie, c'est une formation où on a appris à l'issue de cette formation, c'est une formation où on a grandi, c'est-à-dire qu'on a acquis des compétences, un savoir-être, et puis c'est une formation qui finalement vous amène, ou nous amène là où on a envie d'être, une fonction particulière, un métier particulier, une entreprise particulière. Alors, sur ce thème, la formation réussie, j'ai envie de vous expliquer comment on travaille au pôle maintenant par rapport à cet objectif. Pour certains d'entre vous, vous l'avez quitté depuis longtemps, pour d'autres c'est plus récent. Donc je vais faire un tour d'horizon par rapport à ça. Ce tour d'horizon, ce soir c'est un moment particulier, pour la première fois on fait un back to the pôle. Donc j'avais envie, pour ce voyage, d'inviter aussi quelques grandes personnes à nous rejoindre. Et ces quelques grandes personnes, ce sont ce que j'appelle moi les monstres sacrés du cinéma français. J'ai une affection particulière pour cette thématique. Donc ils vont m'aider finalement à faire passer un certain nombre de messages, très rapidement, puisque j'ai quelques minutes pour le faire, autour de ces thèmes que sont la pédagogie, la recherche et la relation entreprise. Alors commençons par la pédagogie. Et je voudrais vous expliquer comment finalement aujourd'hui, on est passé d'un effet qu'on appelle l'effet Stanislas, au nouveau mode d'apprentissage. Alors Stanislas, ça fait référence à un personnage particulier dans le cinéma français, que je vais vous montrer maintenant. Stanislas Lefort, ça vous dit quelque chose ? Ça rappelle des souvenirs à certains ? Nelly, je pense que tu sais de qui je parle. Stanislas Lefort, le voici. Louis de Finesse dans La Grande Vadrouille. Alors pourquoi je vous parle de Stanislas Lefort ? Il y a une raison particulière en pédagogie, c'est qu'à mon sens, notamment dans les dix premières minutes du film, il est l'incarnation parfaite d'une pédagogie obsolète. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que c'est lui le tout sachant qui impose à ses élèves, à son orchestre, d'atteindre le but que lui-même s'est fixé. En d'autres termes, il ne laisse pas l'expression à ses musiciens, il leur impose quelque chose. Alors bien entendu, ça c'est vraiment une vision révolue de la pédagogie. Et je voudrais vous expliquer comment on travaille maintenant au pôle par rapport à ça. La pédagogie, elle a complètement évolué, et elle évolue de toute façon au fil des jours, au fil des heures. Aujourd'hui, le modèle qui domine, c'est la pédagogie inversée. La pédagogie inversée, c'est quoi ? C'est finalement, à travers un certain nombre d'outils et puis d'approches, maximiser l'apprentissage personnel avant l'heure de cours, de façon à ce que l'heure de cours soit dédiée à la pédagogie par projet, c'est-à-dire la réalisation de nombreux projets, à la discussion, aux échanges. Aujourd'hui, que ce soit à l'ESILV avec les projets PIX, que ce soit à l'EMLV avec les projets consultants juniors, ou à l'IIM avec la bourse au projet, nos étudiants sont en permanence, finalement, axés sur des travaux par projet. Le troisième point, et c'est le plus important, c'est la transversalité. Alors la transversalité, c'est toujours un peu compliqué à expliquer, et puisque j'ai utilisé l'image du chef d'orchestre, je vais utiliser maintenant l'image de l'orchestre pour l'expliquer. Vous voyez sur cette image, à gauche, il y a des saxophonistes, à droite, il y a des saxophonistes, au fond, il y a des guitaristes, encore plus au fond, il y a des batteurs. Et on sait tous, quand on est musicien, que c'est tellement plus simple d'être entre saxophonistes, c'est plus simple de jouer entre nous que de jouer avec d'autres instruments. Alors je vais le dire différemment, c'est tellement plus simple quand je suis dans une école de management de travail avec des managers, quand je suis dans une école d'ingénieurs de travail avec des ingénieurs, que pour un manager de travail avec un ingénieur et avec un designer. Ce qu'on fait nous, dans cette pédagogie transversale maintenant, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'harmonie totale. Alors concrètement, ça veut dire 20% des cours aujourd'hui qui sont donnés en commun entre les trois écoles. Et ce sont des projets sur des semaines transversales, par exemple, je sais que Laure va en parler peut-être un peu plus tard, qui sont menés avec cette idée que finalement, chaque personne formée au pôle, il y a vraiment cette capacité, cette envie à travailler avec toutes les disciplines de l'entreprise. Dernier point sur la pédagogie, il ne faut pas l'oublier, c'est même fondamental, et ça apparaît ici en images, on ne peut pas oublier l'international. Aujourd'hui, au pôle Léonard de Vinci, on travaille fortement dans l'international. Exemple, le MLV, c'est une année à l'étranger et deux années enseignées en anglais, années 4 et 5. Les SILV, c'est au moins six mois à l'étranger. Et puis des cours donnés en anglais, etc. Donc l'idée, c'est une centaine de programmes d'échange, des doubles diplômes. Ce sont maintenant des programmes formation initiale, formation connu qui sont donnés en langue anglaise. Donc tout ça avec cette idée d'avoir cette approche internationale. Deuxième point, c'est la recherche. Alors pour la recherche, je voudrais vous expliquer pourquoi on est plus fort que Fernand Naudin. Alors c'est peut-être un personnage qui vous en dit un peu plus que Stanislas. Fernand Naudin, c'est qui ? Si vous vous souvenez, hop, il apparaît. Voilà, c'est Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs. Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de résumer Les Tontons Flingueurs. Je vais simplement dire une chose. C'est quelqu'un qui au départ reprend une entreprise et à partir du moment où il la reprend, c'est une entreprise un peu louche, issue du milieu du banditisme, il enchaîne une série de catastrophes. Et pourquoi il enchaîne une série de catastrophes ? Notamment parce qu'il est persuadé qu'il a deux ennemis, les frères Wolfoni, alors que dès le départ, il se trompe, ce ne sont pas les frères Wolfoni ses ennemis. Qu'est-ce que je veux dire par là, si je le traduis en termes de recherche ? Une des erreurs que fait cette personne, c'est déjà d'avoir acquis des connaissances qui sont fausses et de ne pas les actualiser. C'est tous les réflexes qu'on essaie d'éviter en développant une politique de recherche au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Alors ça veut dire quoi maintenant au pôle ? Vous avez aujourd'hui 45 enseignants-chercheurs dans les différentes écoles, divisés en groupes de recherche. Alors il y a un groupe de recherche sur le business, la modélisation, le digital et la finance. Donc chacune ayant une politique spécifique de production de connaissances nouvelles. Voilà, si on les amène à notre Fernand Naudin, peut-être que lui, cette fois-ci, il ne se trompera plus dans l'évaluation qui fait de la problématique qu'on lui offre. Deuxièmement, la recherche, elle sert à la pédagogie. Toutes les travaux de recherche nous servent à développer de nouvelles filières. Exemple à l'essile avec la recherche en big data amène une filière sur Internet, big data objet connecté. La recherche en digital à l'EMLV qui amène sur des nouvelles filières en marketing digital et j'en passe. Dernier point sur la recherche, il y a une forte valorisation académique et industrielle qui en ressort. La valorisation académique, c'est la reconnaissance. Les sylves est une école d'ingénieurs reconnue par la CTI complètement. Le MLV, elle gratte de master. Voilà le genre d'indication qu'on peut donner. Industriel, il y a aujourd'hui des industriels qui confient des projets de recherche aux écoles comme les sylves. Des projets de recherche avec des financements qui sont très importants et qui montrent tout l'intérêt qu'on a à développer ce type d'approche. Le dernier point de ma présentation, c'est sur la relation entreprise. Pour la relation entreprise, je voudrais vous parler de l'effet Robert Lespinas. Je suis sûr que ce nom ne vous dit rien et que pourtant vous le connaissez tous. Je ne me trompe pas beaucoup à mon avis. Qui c'est Robert Lespinas en fait ? J'ai volontairement décidé de faire apparaître son image doucement pour vous laisser le temps d'apprécier qui est Robert Lespinas. Voilà, il arrive. Robert Lespinas, en fait, c'est un personnage des bronzés fond du ski qui s'appelle Popeye. Donc on le connaît tous sous le nom de Popeye. Vous savez, c'est le moniteur de ski. Et un moniteur de ski, qu'est-ce que c'est ? C'est un chef d'entreprise. Et ce chef d'entreprise, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il embarque une équipe d'apprenants dans une galère complète. Il leur offre une descente en ski hors piste et ça devient la catastrophe. Tiens, c'est marrant, on pourrait se dire que parfois, le danger pour des apprenants, des étudiants, des participants à des formations initiales continues, un danger peut venir de la façon dont l'entreprise va apprécier leurs compétences et va les faire travailler avec eux. Pour éviter d'avoir des étudiants en formation initiale ou en formation continue, qui seraient isolés et perdus sur un télésiège en attendant du secours, aujourd'hui, comment on travaille ? On travaille, d'abord, l'ensemble des écoles sont très orientées sur la relation entreprise. Il y a en plus un service qui s'occupe de cette activité pour les stages et l'alternance. Aujourd'hui, on a quelques centaines de contrats d'alternance qui sont en cours. Bien entendu, énormément d'événements et de conférences qui sont réalisées, des conférences pour les étudiants, des conférences pour les professionnels. Le troisième point, avec ces entreprises, on travaille sur la taxe d'apprentissage, il y a la possibilité d'intervention en cours. Et ce soir, entre autres, on va vous suggérer, si vous le souhaitez, de revenir aussi pour intervenir en cours, faire différentes interventions. L'avant-dernier point, les chaires de recherche sont extrêmement importantes. Une chaire, c'est un contrat pluriannuel. Les CILV et l'EMLV en ont chacune. Les CILV en a deux, l'EMLV en a une, sur des contrats de recherche en marketing prédictif ou dans le domaine de la modélisation. Je ne rentre pas dans les détails. Le dernier point, finalement, si on regroupe tout ça, c'est la possibilité, finalement, d'avoir une relation partenariale avec les entreprises. Et ce soir, l'appel que je lance en tant que directeur du développement, c'est qu'il y a matière à collaborer entre vos entreprises et une école comme la nôtre. L'image est jolie. Cette fois-ci, ils regardent tous dans le même sens et ils ont l'air d'être synchronisés. Tiens, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire en termes de partenariat. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Juste pour vous rappeler un petit détail. Il y a un moment, je vous ai montré une affiche en langue étrangère. Voilà, et puis, j'ai peut-être laissé penser dans mon discours que ce soir, on allait tous battre ensemble le record mondial de tequila. Ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. et merci de votre attention. Applaudissements ... ... ...